Chers frères et sœurs, en cette période estivale et cette période de vacances, on m'a demandé un peu de légèreté dans les thèmes de la prédication pour accompagner ce mouvement de la grâce. J'ai donc choisi d'engager une petite méditation autour d'un thème tout à fait léger dans la tradition chrétienne, Jésus descendu aux enfers. C'est dans la première épître de Pierre au chapitre 3 que je vais vous lire les versets 18 à 22. Première épître de Pierre, chapitre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est allé à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Frères et sœurs, avant d'entreprendre une méditation sur ce texte, nous allons chanter le cantique 289. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 289. Levons-nous pour chanter. Chantique 289. Chantique 289. Chantique 289. Chantique 291. Chantique 289. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, « Ainsi en est-il de ta parole, éternelle, notre Dieu, elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accomplie avec succès ce pour quoi tu l'as envoyé. » Alors nous te prions pour que ce matin elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance, l'amour, pour qu'elle soit semence pour notre vie, pour qu'elle soit nourriture sur notre route. ... ... ... ... ... ... ... Chers frères et sœur, je vais commencer par quelques précisions de vocabulaire de manière à ce que nous nous comprenions bien au sujet de ce que je vais dire sur le symbolique. Car, à travers le symbolique et à travers le symbole, à travers ces termes-là, nous ne comprenons pas forcément la même chose, et donc je ne vais pas vous donner la définition à laquelle il faut adhérer, mais plutôt essayer de vous dire ce que moi j'ai en tête pour que vous ne me prêtiez pas des propos que je n'aurai pas. ... Lorsqu'on parle de symbolique, bien souvent, dans la langue générale, c'est pour désigner quelque chose qui ne nous engage pas beaucoup, qui n'engage pas beaucoup notre responsabilité, qui ne nécessite pas beaucoup de moyens et qui n'a pas beaucoup d'effet. Lorsqu'on parle d'une mesure symbolique, c'est pour désigner en général une décision qui ne nous a pas beaucoup engagé, qu'on a fait un peu à la légère. Mais le symbolique, qui utilise le symbole, peut avoir un autre sens dans une perspective philosophique, psychanalytique et a fortiori théologique. Le symbolique, c'est un outil avec lequel on essaie d'exprimer ce qui est de l'ordre de l'indicible. C'est ce qui va désigner indirectement un aspect de la vie qui échappe à nos sens, qui permet d'exprimer des vérités d'ordre non matériel. Dire qu'un individu est un être symbolique, cela ne voudra donc pas dire qu'il est insignifiant, un peu comme l'égal de la buée, mais qu'il a une vie au-delà des apparences, au-delà de ce qui est donné à voir, à entendre, à sentir, à toucher. Cela peut aller jusqu'à considérer les symboles dans le domaine religieux, jusqu'à être des épiphanies du divin. Les symboles qui permettent de voir le divin, qui, vous le comprenez bien, n'est pas visible à l'œil nu. Sur le plan linguistique, il faut aussi faire quelques précisions, parce que le symbole, le symbolique, nous fait forcément penser à ces symboles. Par exemple, en mathématiques, un trait nous renvoie à la soustraction. Dans d'autres registres, des plateaux, une balance, nous renvoie à la justice. Une fossile, un marteau, parlait du communisme. Eh bien, contrairement à cela, toutes ces images que je viens d'évoquer, le symbole n'est pas à comprendre comme une icône. Par exemple, si nous parlons de Marilyn Monroe, souvent nous en parlons comme d'un sexe-symbole. Il serait plus juste d'en parler comme une icône. Elle a une apparence qui désigne quelque chose. Je parlerai du symbole comme le font un peu les romantiques, comme le fait le spécialiste des signes Umberto Eco, en disant que c'est un signe vague. Ça, c'est une définition que j'aime bien, un signe vague. Qui n'est pas simplement un signifiant, une forme, et un signifié, le contenu, mais qui offre aussi une épaisseur de sens, qui offre un plus à comprendre qu'une forme et un contenu. Le symbole, c'est ce qui met en relation une collection de textes. Des textes qui peuvent être des discours ou des écrits, qui peuvent être des traditions d'interprétation, qui peuvent être des idées personnelles, c'est-à-dire des représentations personnelles d'une chose, d'une institution. Et lorsque nous parlons de la croix, par exemple, lorsque je vais dire que la croix est un symbole, ce ne sera pas pour dire que la croix, ce sont deux barres perpendiculaires. Ça, ce serait le signifiant, la forme. Ce ne sera pas pour dire non plus que la croix, c'est soit un supplice, soit le christianisme. Vous savez que la croix, c'est souvent un symbole, et là, c'est dans le mauvais usage, enfin, dans l'usage que je ne vais pas employer, la croix comme symbole du christianisme, en fait, c'est l'icône du christianisme. Voilà, quelques précisions très rapides, trop rapides, qui ne satisferont pas les sémioticiens et tous ceux qui sont versés dans la philosophie du langage, mais au moins, nous avons une base de vocabulaire commune. Nous allons maintenant pouvoir nous lancer dans le texte de Pierre. Donc, c'est ce texte à partir duquel la tradition chrétienne va dire que Jésus est descendu aux enfers, qu'il a fait un séjour parmi les morts et qu'ensuite, il y a eu une résurrection. Donc, le texte, pour s'en tenir à la lettre, nous dit qu'une fois mis à mort, le Christ a prêché aux esprits en prison, ceux qui n'ont pas profité de l'arche de Noé et qui sont donc morts pendant le déluge. Nous avons dans ces quelques versets une avalanche de symboles, le péché, Dieu, les esprits en prison, l'arche de Noé, l'eau, le baptême, et tous ces symboles sont mis en relation pour créer un nouveau symbole, ce texte. Ce texte qui n'est pas ce qu'il y a de plus attirant comme texte biblique, précisément parce qu'il constitue une forêt de symboles assez impénétrables lorsqu'on n'est pas très équipé face au symbolisme. Ce sont les esprits en prison qui sont le symbole le moins familier pour notre Assemblée et c'est donc sur lui que j'aimerais porter un peu notre regard. La chronologie des faits montre que le Christ rencontre ces esprits emprisonnés après sa mort. Il s'agit donc, a priori, de personnes défuntes. Et cette hypothèse est confirmée ensuite par l'indication que ces personnes sont celles qui ont succombé au déluge. Le déluge n'est pas un fait historique au sens d'un événement qui aurait eu lieu à un moment donné de l'histoire qui se serait déroulée selon le récit du livre de la Genèse. Par conséquent, la rencontre du Christ avec ses morts n'est pas non plus un événement historique, qui aurait eu lieu matériellement. En disant que Jésus a prêché à ses morts, il faut donc abandonner l'image d'un cadavre réanimé qui discuterait avec des cadavres décomposés et réanimés. Ce que Pierre fait ici, c'est de créer du symbole. C'est de mettre en relation des individus morts à cause de leur incrédulité avec la prédication de Jésus. C'est le symbole de l'évangile adressé aux mortels, au sujet duquel il est dit que leur condition est semblable à la condition d'un prisonnier. Pierre exprime ici que nous, en tant qu'humains, mortels, nous sommes morts à chaque fois que nous sommes comme prisonniers, que nous sommes comme ligotés, un peu à la manière de Lazare, ligotés dans ses bandelettes. Et souvent, dans les textes bibliques, la mort est représentée comme le fait d'être enfermés, prisonniers, ligotés. C'est une manière de dire que nous sommes morts à chaque fois que nous n'avons plus la capacité de nous mettre en relation avec autre chose que nous-mêmes. Lorsque nous sommes empêchés dans notre relation à l'autre, les esprits en prison font référence tout d'abord à l'esprit, qui est le souffle, le vent, et qui, dans la Bible, est ce qui nous met en relation, relation avec autre chose que nous-mêmes. Il y a donc d'un côté l'esprit vivant du Christ et de l'autre, l'esprit en prison. Nous, les humains. Le texte précise que le corps de Jésus est mort. La tradition a parlé de Jésus descendu aux enfers. Ce terme n'existe pas au sens strict du terme dans le texte, mais ça correspond bien à cela dans notre imaginaire. La question, c'est qu'est-il donc allé faire dans cette galère ? Eh bien, le texte nous répond en construisant un symbole qui donne à penser, la croix. La croix, non pas réduite à ces deux barres perpendiculaires, mais la croix comme l'aboutissement de ce long processus qui va de la naissance de Jésus, en passant par sa prédication, jusqu'à son procès, la mise en croix et la mort. La croix comme symbole de ce que fut l'existence de Jésus. Non pas de l'alpha jusqu'au sigma, mais bien jusqu'à l'oméga, l'intégralité de son existence. La croix cesse d'être un supplice sous la plume de Pierre et devient une occasion de s'interroger sur le sens de la vie, de la vie dans son intégralité. Pierre utilise la mort de Jésus comme une expérience à partir de laquelle il veut nous faire comprendre que le Christ nous a rejoints au cœur de notre humanité, au plus intime de notre condition, ne s'épargnant rien de ce que nous vivons. Il est allé au plus intime de notre condition, la mort, qui symbolise l'être humain. Si Pierre avait été Baudelaire, il aurait pu écrire « Bientôt, nous plongerons dans les froids de ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber les chocs funèbres, le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l'hiver va entrer dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, la beurdure est forcée. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. » exprime que le Christ est le symbole de l'homme dans son entière humanité. Jusque dans ses aspects les plus terribles, les plus angoissants, les plus malheureux, Pierre nous révèle que le Christ met à jour, ici, notamment, ce que Baudelaire appelait le spleen. Quand un ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit jémissant en proie où l'on s'ennuie et que l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour plus noir, plus triste que les nuits. La croix est donc le symbole qui dit la capacité du Christ à mettre à nu notre humanité. Et il le fait pour que nous découvrions ce que les pasteurs d'autrefois, les pasteurs d'il y a un siècle, nommaient la contemplation de la croix. Il ne s'agissait pas dans leur esprit de se mettre à genoux devant la croix, d'adorer ses barres perpendiculaires et d'y trouver le cœur de l'Évangile. Il n'y avait pas une posture morbide dans leur esprit lorsqu'ils parlaient de la contemplation de la croix. Il y a plutôt à entendre l'effort de libérer, aussi paradoxal que cela puisse paraître, libérer notre profonde humanité de toute forme de captivité. Parce que la croix agit comme un révélateur. C'est un révélateur qui met en évidence les mécanismes qui condamnent de façon injuste l'homme, les mécanismes qui le rendent captif, les mécanismes qui l'empêchent d'être lui-même. Le Christ est le symbole de notre humanité révélée. Et la croix nous donne une expérience que nous n'avons pas. Les évangiles augmentent notre expérience. et on pourrait presque dire que se tenir au pied de la croix c'est ce qui fait que j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Ceci étant, pourquoi le séjour parmi les morts ? Pourquoi la descente aux enfers ? A quoi bon cette saison en enfer du Christ ? Eh bien, pour la raison que Baudelaire évoque par un trait qu'il qualifie lui-même d'orgueil. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or. Il est question de plonger dans la boue, de plonger en enfer, dans les entrailles du malheur, pour relever l'être, pour ressusciter la vie. Il s'agit de plonger dans le mal pour y chercher des fleurs, comme dirait Yves Lorraine. Et au fond, la contemplation du Christ, y compris du Christ dans cet épisode de la croix, ce n'est pas l'adoration d'une icône, mais l'exploration d'un symbole qui nous aide à penser notre existence. Et au fond, contempler le Christ dans cette perspective, c'est dire également « J'aime au pâle beauté tes sourcils surbaissés. » D'où semblent couler les ténèbres, tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. C'est ce qui nous conduit à l'expérience d'un plus à vivre qu'il n'y paraît, d'un plus à espérer qu'il n'y paraît. Cette fois, on pourrait le dire avec Rimbaud, on pourrait se dire qu'il y a là une invitation à être nous-mêmes voleurs de feu, saisir la vie éternelle, saisir notre chance, et après avoir déchiffré l'humain, après l'avoir décrypté jusque dans la plus infime de ses articulations, jusqu'au dérèglement du moindre de ses sens, nous pouvons faire l'expérience digne d'un psalmiste qui est descendu dans les profondeurs de l'être et nous écrier nous aussi enfin ô bonheur, ô raison, j'écartais du ciel l'azur qui est du noir et je vécu étincelle d'or de la lumière nature de joie je prenais une expression bouffonne et égarée au possible elle est retrouvée quoi ? l'éternité ? c'est la mer mêlée au soleil mon âme éternelle observe ton vœu malgré la nuit seule et le jour en feu ici le symbole fait son œuvre d'épiphanie du divin et ce que Pierre fait dans un registre symbolique qui évidemment ne saute pas aux yeux tant qu'on ne travaille pas le symbole au corps c'est de nous raconter à nouveau Noël il le fait en évoquant l'eau du baptême non pas donné pour le pardon des péchés comme le fit Jean-Baptiste mais pour l'engagement d'une bonne conscience en Dieu une bonne conscience en Dieu c'est-à-dire la divinisation de l'homme au sens de Nicolas Berdierif et c'est donc là à nouveau le symbole de Bethléem non pas pour recommencer l'histoire non pas pour effacer l'épisode de la croix non pas pour gommer tout ce qu'il y aurait d'inique d'injuste et de scandaleux non pas pour reprendre à zéro et faire que cette fois ce soit joli l'esthétique ici c'est de transfigurer ce réel là ce n'est pas recommencer l'histoire c'est nous permettre nous de la commencer un peu à la manière de ce que disait Théodore Monod il y a encore un programme qu'on n'a pas encore vraiment essayé c'est l'évangile et au fond ce que Pierre exprime dans cette lettre à travers ce symbole que je qualifie de Bethléem on pourrait le dire avec les mots de l'homme aux semelles devant aujourd'hui je crois avoir fini la relation de mon enfer c'était bien l'enfer l'ancien celui dont le fils de l'homme ouvrit les portes du même désert à la même nuit toujours mes yeux las se réveillent à l'étoile d'argent toujours sans que s'émeuvent les rois de la vie les trois mages le coeur l'âme l'esprit alors quand irons-nous par-delà les grèves et les monts saluer la naissance du travail nouveau la sagesse nouvelle la fuite des tyrans et des démons la fin de la superstition adoré les premiers Noël sur la terre ici Pierre nous plonge dans le symbole et l'évangile nous est adressé pour que nous ouvrions les yeux sur un excès de réalité sur une sorte de réalité augmentée une réalité à laquelle il nous rend sensibles comme le poète et une réalité qui nous fait vivre qui nous fait agir qui nous rend poète agissant entreprenant ici Pierre essaie de nous faire comprendre de quelle manière le Christ vide tout enfer de sa substance et nous permet de réinvestir notre être symbolique le symbole donne à penser penser notre condition pas toujours très reluisante pas toujours très honorable glorieuse mais fondamentalement agréée par l'éternel l'éternel qui nous libère de ces prisons auxquelles nous sommes attachés qui nous sauve de nos angoisses qui nous sauve de nos pensées morbides et qui nous permet d'affirmer cela s'est passé et je sais aujourd'hui saluer la beauté amén à l'éternel Sous-titrage Société Radio-Canada